Générique ... Bonjour à tous, bon réveil. Bienvenue dans ce premier point de l'actualité. L'insertion des jeunes reste une priorité pour le gouvernement. En 2021, des actions seront menées en ce sens. Le ministre en charge de ce département a rencontré les leaders de jeunesse pour parler de nouvelles opportunités, non sans dresser le bilan de l'année 2020. Le point de Jeunatoubé. Les visages sont radieux et l'atmosphère est joviale. La fin de la rencontre entre le ministre chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes et les responsables de mouvements, associations et organisations de jeunesse de Côte d'Ivoire est pareil à des retrouvailles en famille. Au regard des projets prévus par le gouvernement et annoncés par le ministre Thuré Mamadou, les jeunes de Côte d'Ivoire entrevoient avec 2021 des perspectives heureuses en termes d'insertion socio-économique et professionnelle. Monsieur le ministre de la jeunesse nous a donné une très bonne information en ce début d'année qui est le lancement de l'Institut de formation de la jeunesse. Cet institut est une chance pour nous parce que cet institut va permettre à la jeunesse d'abord de se former, d'avoir un meilleur rendement au niveau national et sur le plan international. La femme a une place au table de décision dans l'insertion politique surtout et elle pourra apporter beaucoup plus dans ses instances. Pour la première rencontre de l'année 2021 avec les jeunesses, le ministre Thuré Mamadou a relevé les difficultés de l'année 2020, difficultés qui selon lui sont imputables à la COVID-19. Conséquence, les opportunités pour les jeunes en termes d'insertion ont connu une baisse drastique. Moins de 75 000 en 2020 contre 150 000 opportunités en 2019. Le ministre chargé de la promotion de la jeunesse invite les jeunes à garder espoir. 2021, révèle Thuré Mamadou, consacre la relance de toutes les initiatives en faveur des jeunesses de Côte d'Ivoire. L'objectif c'est de mobiliser 2 millions d'opportunités d'insertion pour les jeunes d'ici 2025. Il y aura le programme d'apprentissage qui sera renforcé, il y aura les Timo pour aider à lutter contre l'insalubrité. Ils peuvent continuer à faire confiance au président Ouattara et au gouvernement. 200 000 jeunes devraient bénéficier d'une opportunité en cette année 2021. Du bonheur pour cette frange de la population qui s'apprête à renouveler les instances de sa fêtière. Le CNJ, le Conseil national des jeunes, est appelé à jouer un rôle efficient pour capitaliser toutes les initiatives annoncées sur le temps consacré à la joie. Et puis, coronavirus, le nombre de cas confirmés est en augmentation ces derniers temps. Les autorités sanitaires et sécuritaires ont fait le point hebdomadaire sur la pandémie. Salima Toudia. Avec des centaines de nouveaux cas positifs testés par jour entre le 21 décembre 2020 et le 3 janvier 2021, les autorités sanitaires notifient 730 nouveaux cas de COVID-19 rien que pour cette période des fêtes avec 5 décès. On note également une augmentation très importante du nombre de nouveaux cas de COVID-19 de 68%, soit une hausse de 297 cas par rapport à la quinzaine passée. Et je vous signale que ce sont 12 jours au lieu de 14 comme précédemment. Le taux de positivité moyen demeure en dessous de 4%, malgré quelques pics allant de jusqu'à 7,5% observés ces derniers temps. Une augmentation du nombre de personnes déclarées guéries de plus de 151 par rapport à la quinzaine précédente. Le taux de guérison se situe autour de 98% quand celui des décès demeure en dessous de 1%, c'est-à-dire à 0,61% des cas. On note une augmentation du nombre de décès de plus 4 cas par rapport à la quinzaine passée. On note une hausse significative de 67,37% du nombre de cas actifs, soit plus de 206 en plus par rapport à la quinzaine passée de nouveaux cas actifs. Une période des fêtes qui a surtout emmené les forces de l'ordre à insister sur le respect des mesures barrières lors de leurs opérations de surveillance et de contrôle. Dans le ressort de la préfecture de police d'Abidjan, notamment à Bobo, Yopougon, Marcori, Koumasi, Adjame, Kokodi et Portboué, Maki contrôlé, 184. Bars et boîtes de nuit contrôlés, 86. Restaurants contrôlés, 142. Hôtels contrôlés, 106. Soit un total de 528 établissements visités et contrôlés avec la mère constat d'un pays allé évocateur d'un civisme caractérisé notoire pendant cette période des fêtes. Le pays compte, à la date du 4 janvier, 22 800 cas confirmés, dont 22 145 guéris avec 138 décès. Voilà, c'est tout pour ce 6h30. Nous reviendrons à cette heure pour un autre développement de l'actualité. Merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada